Bonjour, je suis Boris, vigneron indépendant au domaine de la marinière à Panzou. Panzou est l'une des communes de l'appellation d'origine contrôlée Chinon. Ici, nous faisons tout de la vigne à la bouteille. Je travaille avec mon père et une petite équipe qui nous permet de travailler toutes nos vignes, de préparer toutes nos bouteilles avant de les expédier vers nos amis cavistes et vers vos caves. Notre vignoble est essentiellement planté en cabernet franc qui nous permet d'élaborer nos Chinons rosés et nos Chinons rouges. Nous avons également un petit peu de chenin pour produire des Chinons blancs, des blancs secs. Aujourd'hui, vous avez entre les mains notre cuvée vieille vigne 2020, notre Chinon tradition vinifiée en cuve béton pendant trois semaines à un mois. Une partie de l'hiver pour l'élevage est passée en cuve pour une partie et pour l'autre partie en parique. L'assemblage a été fait en septembre 2021. Après quelques mois en cave, nous avons commencé la commercialisation. Ici, les cuves béton qui nous servent à faire les vignifications. Les raisins vont rester dans ces cuves de trois semaines à un mois en fonction des millésimes. Puis, après, ce seront des cuvées. On aura l'étang d'élevage dont une partie se fait en cuve béton et l'autre partie en vieille barrique à la cave. Par exemple, ici, dans cette cuve, vous avez la cuvée vieille vigne 2021 qui est encore en élevage et qui sera mise en bouteille d'ici quelques semaines. Nos cabernets francs sont des vins qui peuvent vieillir. Pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez boire les bouteilles maintenant. Pour les plus patients, vous pouvez attendre quelques années en cave. Si certains d'entre vous ne me croient pas, je vous attends au domaine pour vous prouver que nos cabernets francs peuvent vieillir. Et merci à Marido et à l'équipe de 3x20 qui nous font confiance depuis quelques années. En 2016, je suis passé avec quelques bouteilles dans mon petit sac à dos de jeunes vignerons pour faire goûter nos vins à Marido. Quelques mois après, elle a sélectionné une première cuvée pour une box. Puis, quelques mois encore après, une de nos autres cuvées. Donc, si vous êtes abonné depuis quelques temps, vous avez peut-être déjà aperçu certaines de nos cuvées dans les box. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt en Touraine. Sous-titrage Société Radio-Canada